Bah oui voilà, versement automatique non activé Et pourquoi il est non activé ? Qu'est-ce que j'en sais, t'as peut-être pas enregistré, je sais pas Bah normalement si, bah dans tous les cas faut qu'on paye mais... Bah du coup on l'active hein Bah ouais ouais, je paye Non, 50 000 hein Ah bah tu sais quoi, 50 000 plus 50 000, on peut refaire un emprunt, je te le dis Hop là, voilà Bon bah, il nous reste plus rien, j'espère que t'as pris à manger pour ce soir Parce que sinon on va devoir manger du thé Ah oui, bah y'a la pizza Excellent En tout cas j'espère que t'as pris des pizzas pour le reste de la semaine Parce qu'on a plus grand chose hein, je te le dis Il fait le tour de nos véhicules maintenant, il est fou lui ou quoi ? C'est bon c'est fait hein, pas besoin de faire le tour Hum, mais j'observe juste au cas où Ok, vous avez le chèque ? Ouais ouais, bah non c'est fait directement sur le compte de la banque Ok, je vous reste sur la tablette Oui Ok, vous devriez un code 390 000 Oui Et du coup ce sera tous les mois, je ferai en sorte qu'on n'oublie plus Ok, c'est de tous les mois à peu près Je ferai un virement de 40 000 tous les mois Ouais ouais, c'est ce qu'on avait fait, c'est ce qu'on avait fait Mais c'est juste que ça c'était pas fait Ok, pas de problème Ok, je reviendrai d'à peu près à 6-23 si tout est réglé Ça va, ça marche Ok, au revoir Bonne journée On a eu chaud là J'ai vu avec la police t'as vu Oh, putain j'ai pas vu l'heure Mais c'est pas comme ça qu'on va gagner du pognon, il est que 17h30 mon pote Oh non, et l'autre il dort encore, c'est pas possible Patrick Regarde-le, regarde-le Wow Atoche Wow Bah, il est 17h30, c'est pas comme ça qu'on va travailler deux fois plus Oui, bien sûr, bien sûr Bah regarde-leur Oh merde Bah oui Bah attends, on va travailler Bah oui, 17h30, les vaches ont pas eu à bouffer au matin Allez, café, on fait de nuit blanche Non, non, mais moi je... Ah oui, bah là on fait de nuit blanche, mais moi je ne bois pas de café Attends les vaches Oh, 17h30, mais on va faire un travail de nuit Bon, en plus il faut que j'appelle Valo, attends deux secondes Allô Ouais, salut David, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, désolé, je te sonne un peu tardivement C'est parce que j'ai un peu la tête dans le cul Je viens de me lever en fait, si tu veux tout savoir Ah bah ça va ! Je pense que ça va être la fin, là j'en peux plus On a 420 000 euros d'emprunt Et finalement, on se dit qu'on doit travailler deux fois plus Et je me réveille à 17h Évidemment, mon associé, pas là pour en branler une de plus Donc voilà Le planning va être respecté, ça ça va être bien Ah ouais, non mais t'inquiète, je vais faire nuit blanche là, je pense Non mais je te téléphone parce que j'ai du fumier si tu veux Alors je peux te l'apporter Ah ouais, bah ouais, je suis preneur Ça va ? Donc je suis à la recherche de l'isier Ah ouais, ouais, j'en ai Non, non, j'en ai, j'en ai aussi, t'inquiète, tu peux venir Par contre, celui-là, je ne vais pas te l'apporter parce que j'ai pas de cuve Non mais moi, ça, je peux venir le chercher, il n'y a pas de problème Ah bah ok, bah tu peux passer Je te livre le fumier chez toi directement ? Ouais, tu mets ça directement dans l'usine, ce sera plus simple Ah, dans l'usine direct, ok, ça va Ouais, directement Ok, ça marche, bah je te fais ça Il y a à peu près 30 tonnes, ça va ? Ouais, pas de soucis Ok, bah ça marche, je te fais ça d'ici une heure et demie Tant que je nourrisse les animaux avant de partir et voilà Ouais, bah de toute façon, je ne serai peut-être pas forcément sur place Parce que je suis en train de ramener du digestade du BGA Ouais Donc j'ai encore 5-6 voyages à faire Donc je ne serai peut-être pas forcément sur place quand tu arriveras Mais tu ne t'inquiètes pas, je te laisser la... La porte ouverte, enfin la porte à ouvert La porte ouverte, etc Donc tu peux reculer, tu vis directement, c'est tout fait Ok, ça marche, merci beaucoup, bah tout à l'heure A plus A plus Bienvenue pour un nouvel épisode sur la campagne des 4 fermes En compagne de notre associé Patrick Bonjour Qui nous met dans la merde tous les épisodes Donc Oui, et en plus, il y a des travaux devant chez nous Donc c'est parfait Tout pour nous ralentir Comment ça, il y a des travaux devant chez nous ? Bah oui, bah regarde, il y a des travaux juste en face Il y a des travaux C'est une blague, no joke Alors, je commence la vidéo No joke, j'étais pas au courant qu'il allait avoir des travaux C'est pas une blague, gros, je te jure Sticky, il est toujours là pour me surprendre Bref, aujourd'hui les amis Ah bah d'ailleurs, je me casse, mais il fallait que je lave le Renault Aujourd'hui, on est dans la merde, vous avez pu voir au niveau des... C'est quoi, au niveau du prêt ? Donc on est un peu dans la merde Vous avez vu qu'il va falloir rembourser Donc il va falloir travailler deux fois plus Mais comme vous avez pu le voir avec mon associé Patoche On s'est réveillé à 17h30 Donc euh... Oui, bah parce que Monsieur n'avait pas mis son réveil, bien sûr Bravo Patoche, bah tu peux le mettre aussi hein Non, ça c'est compliqué Bon, ça fait plusieurs épisodes qu'on me demande de laver le Renault Donc je le lave enfin Et du coup, dans cet épisode, ce qu'on a à faire C'est qu'on a à livrer du fumier chez Valo Parce que bah évidemment, ça fait un petit moment qu'il nous a demandé Donc on va lui livrer du fumier Juste avant, je vais redonner une mélangeuse à mes animaux Patoche est reparti vendre des oeufs D'accord, et après On aura, je devrais appeler le TA Pour qu'il vienne moissonner mon champ Enfin méchant Et d'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient du nouveau matériel A venir montrer en démonstration Donc on va en profiter pour les appeler Et j'espère qu'ils viendront avec leur nouveau matos Ration totale Ouais, normalement, j'ai encore assez pour leur donner une ration complète Et ça, c'est super cool Par contre, Patoche, comment on va faire pour sortir du coup ? Comment ça ? Bah s'il y a des travaux devant chez nous Ah, bah on va passer par les travaux D'accord, bah je compte sur toi Je pense qu'il y a un petit chemin Donc on va prendre le Renault sur la benne les amis Le Newland sur la... Bah pour charger le fumier Et on échangera peut-être de tracteur aujourd'hui On changera peut-être de tracteur Alors soit on en achète un nouveau Soit on vend et on rachète Tu peux me rappeler ce que tu disais juste avant ? Oui, du coup, bien évidemment Mais non, mais je dois en vendre un tracteur Pour en acheter un autre Qui coûterait possiblement moins cher, Patoche Tu vois ? Ah ouais, voilà Tu vois, donc... Non, 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 t'inquiète, tout est prévu T'inquiète, t'inquiète T'as réussi à passer ? Oui Ah, ok, il a fait un petit... Je peux juste regarder... Et tu peux pas les vendre pour créer des travaux chez nous ? Non, bah on dirait qu'il y a une nouvelle construction qui va être faite Ah, bah ça c'est cool ça On commence à faire les fondations Ah, bah ça c'est sympa ça Je pense qu'il faut peut-être faire une tour de guet pour vérifier ce qu'on fait Si on rembourse bien le prêt Et vous vous surveillez de loin Bon les amis, j'espère vraiment que c'est... C'est Thierry continue à vous plaire Merci à tous pour vos retours chaque semaine les gars Je pense que c'est la version de la campagne des cas de ferme qui vous plaît le plus Et bah surtout qui est le plus abouti je pense Avec les scénarios RP, non RP Donc pendant tout le long de la vidéo Je pense que c'est vraiment ce qui fait le charme de... Bah de celle-ci On va attendre que Patoche revienne avec le tracteur pour pouvoir charger le fumier du coup Mais vraiment n'hésitez pas à vous abonner également Parce que 70% des gens qui sont pas abonnés à la chaîne Evidemment, on compte sur vous Les amis Patrick a été vendre les oeufs Et donc encore une fois 5 cartons 41 000€ c'est incroyable heureusement Les oeufs c'est un peu notre seule source de revenu pour le moment Bon on va avoir l'allumé dans pas longtemps Mais voilà, ça va être cool Il est où mon baril, il est là-bas Donc on va charger le fumier Et puis il sera temps qu'avec l'argent qu'on gagne C'est vrai qu'il faut qu'on rembourse le prêt Mais il ne faudra pas oublier Patoche aussi qu'on s'agrandisse un peu Parce que pour le moment on a que 3 champs de tracteur Donc ça va être le moment un petit peu de s'agrandir Mais pour s'agrandir il faut de l'argent Il faut de l'argent Patoche-Pic C'est une lag ou quoi ? Ah oui c'est vrai que je suis pas très en face quand même Mais surtout il faudrait que j'aille voir Ce qu'il nous fait là le mec devant Parce qu'il y a des travaux en fait Et ça c'est très très grave quand même Si on est au courant de rien T'avais une lettre dans la boîte postale toi ou quoi ? Ah non on a pas le droit d'avoir des lettres On a une boîte postale dans la boîte aux lettres On en appuie il faudrait qu'on en rachète une Bah ouais génial mais on a même pas été au courant Qu'il y allait avoir des travaux tu te rends compte ? Non mais tu te rends compte sincèrement ? Incroyable Essaie de bien faire ton travail d'abord Je le fais bien Patoche déjà tu vas commencer par me parler poliment Et par te calmer Ah oui c'est vrai qu'il doit me calmer en fait Ah oui si vous me demandez pourquoi Le tas de fumée il a changé de place Le silo à fumée c'est parce qu'en fait Vu qu'on était à cheval sur deux terrains Le terrain n'est pas à bout Donc on a dû le revendre, le racheter, remettre l'argent correctement C'était vraiment chiant Mais on l'a fait Et du coup bah voilà on s'occupe du peu de fumée qu'on a Bah pour le vendre à valo Parce que bon c'est vrai que nous on va peut-être en avoir besoin Mais pas dans l'immédiat Tous nos champs sont fertilisés Et puis voilà Et d'ailleurs quand j'irai porter la benne de fumée Je vais passer par le théâtre du coup pour leur demander S'ils peuvent pas venir moissonner mon champ Comme ça ça sera fait Hop Bah écoute Patoche Evidemment comme d'habitude je commence Mais je te laisse finir la tâche Pour que tu testes bien évidemment tout ça quoi Et pour que je teste Voilà tu testes Non non juste pour tester Patoche Bon les gars Patoche nous a chargé la benne de fumée Donc 15 857 Regarde le l'autre regarde le Ah bah ouais bah ouais bah vas-y Non mais attends Le mec il nous fait des travaux à côté de chez nous Il creuse des trous t'as l'impression frère C'est une carrière qu'ils sont en train de faire ou quoi Mais vas-y surtout Vas-y continue Ah bah c'est bon il me laisse enfin passer Mais purée Non mais je vais aller voir là Je vais aller voir quand j'aurai le temps Parce que bon c'est vrai que déjà Quand on s'est déjà levé tard Il faut absolument qu'on Qu'on travaille un peu aujourd'hui Parce que bon on s'est déjà levé à 17h30 mon pote Si on avance pas Ça va pas le faire On ira voir les travaux par après Mais par contre les travaux devant ma ferme C'est pas ouf quand même Bon allez c'est pas grave On va passer juste à l'ETA Avant de passer chez David Pour demander un petit peu Pour qu'il fasse mon champ Donc j'ai un champ de blé à faire Et j'ai de l'avoine aussi Que normalement tout est fertilisé au max les gars Donc on va être super bien Avoine plus blé Comme ça on aura des rendements en paille Même si de la paille ça va Et d'ailleurs merci pour tout votre tour J'ai vu que vous m'aviez Vous étiez nombreux à me dire Qu'il fallait pas mettre de paille Dans une ration totale mélangée Enfin qu'on était pas obligé d'en mettre Donc je ne vais pas en mettre dorénavant Mais je garde ma paille bien évidemment Pour pailler mes vaches Mais en tout cas au moins On aura de l'avoine Et du blé Et surtout du blé pour les poules Ça va être cool Et d'ailleurs il a même fait des travaux Le frérot Sticky Il a bouché le pont là Et il nous a fait un pont à droite Ah ouais Bah nickel Et moi j'arrive avec ma benne Remplie de fumier Je peux te dire ça va être nickel Et l'autre il lave son Yolande Bah dis donc Depuis quand papy il lave un Yolande D'habitude il laverait des Jundir Bon on va aller voir ce qu'il raconte Parce que Ah m'étonne là Ça m'étonne de le voir à rien faire là Je pensais qu'ils allaient Je pensais qu'il y allait avoir que le patron Salut papy ça va ? Ah ça va ça va Pour aller mieux mais ça va Pourquoi ? Ah ton foire est de Nuyolande Qu'est-ce qu'il y a ? Elle avance à 5 km heure Elle a plus de chevaux Il faut que je le mette sur le pont Ils sont tous partis ? Ah ils sont tous partis une gueule Il ne reste plus que des connes asthmatiques Qu'est-ce que j'allais dire ? Non mais ça m'étonne de te voir là T'as rien à faire toi aujourd'hui ou quoi ? On se la coule douce à l'ETA ? Ah bah ça travaille un peu sur l'ETA quoi Ah bah génial Détouille un peu le matos Bah écoute j'ai du boulot pour toi Si t'as le temps aujourd'hui là Ouais ? Alors je sais que je vais un peu tard Mais je suis complètement déphasé là Je te cache pas J'ai de la moisson à faire En plus j'ai vu ton patron qui m'a dit qu'il avait une nouvelle barre de coupe en démonstration Ah Bon par contre Pour tous tes petits champs là ? Ouais par contre il m'a dit Tu vas faire ça en deux minutes quoi avec la barre de coupe Ah bah c'est clair ouais Ok Bah écoute Justement il passe Ouais Salut Ouais il y a un problème avec le NH Ah bon ? Ouais Il a perdu tous ses chevaux et l'avance à 5 km heure C'est quoi ? Je le fais sur le pont Je vais faire la mission chez Wallon Et puis je verrai ça Non non c'est quoi On enlève pompe le fioul On enlève la masse Et poubelle Ok ok Bon pour en faire un match Ça m'arrête que ça de toute façon À la casse Ah ouais Vous êtes comme ça vous Wow On a de l'argent à l'archi et nous Bon ça va ancien patron ? Ouais et toi avec ta dette ? Comment t'es au courant ? Ah je sais tout moi Bah écoute Moi je suis un peu dans la merde Eh papy t'imagines pas Il y a Bernard qui est passé chez lui Oui Ouais Bernard Tu connais pas Bernard ? Non Bernard ça me dit rien Il s'appelle comme ça Il m'a pas dit son nom Oh c'est un bon collègue à moi Ah bah nickel C'est un bon collègue à toi Bah il m'a mis dans la merde Je peux te le dire Il m'a rajouté 20 000 de prêt en plus Et il faut que tu rembourses Je ne sais plus combien par mois Mais c'est impossible quoi Oui 50 000 390 000 en tout Ouais c'est ça Non non 420 000 en tout 440 000 en tout 440 000 ? Non 390 000 Mais bon après ça tu sais pas quoi Ah ok Non bah comment je peux le savoir Bah tu es au jour venu Papy on lui dit ou pas Ou bah tu fais ce que tu veux Ok bon c'est après c'est quoi fait tes bricoles et viens en fin de soirée A quel a quelque chose à te proposer Oh fin de journée Bah écoute j'ai du fumier à faire J'étais justement j'embauché papy pour qu'il vienne faire méchant Bah il va les faire en deux secondes Si tu viens avec la nouvelle coupe Ouais Et après bah je passe d'ici deux heures deux heures et demie Ok bah fait qu'il y a des travaux pas très bon Mais c'est quoi ça d'ailleurs Bah apparemment il y a une fuite de dégout je sais pas trop quoi Une fuite de dégout mais ils ont fait des montagnes russes Attends et le tuyau il est à 50 mètres sous terre ou quoi ? Ils m'ont creusé une carrière à côté de chez moi Bah la loi de gel est à 1m50 Donc oui ça saute ça à peu près Ah ouais bah génial Putain je suis ravi Bah euh J'aurai une benne à dispo ou pas ? Euh je vais livrer mon fumier Ouais pas dans l'immédiat Pas dans l'immédiat papy J'en ai que né je dois aller livrer du fumier Donc soit tu prends la tienne soit t'attends un Je sais pas comme tu veux Bah là j'ai deux benne à mettre ces ballons De toute façon je pense que j'ai de la place pour mettre les deux Tous tes champs dans la base Par contre tu feras gaffe Le bloc de champ c'est de l'avoine Et le long c'est du blé Ça va ? Ah C'est pas quoi ? T'as fait d'avance tout seul D'avance tout seul c'est normal ? Non Le frère à moi il existe Oh attends attends C'est bon c'est bon je l'ai mis Ah voilà Tu fais peur là ? Non mais désolé excusez-vous Un reno hein Je t'emmerde Il va très bien mon reno Non mais écoute ça marche Ouais si tu peux me sortir de la merde Je vais venir chez toi t'inquiète Ok bah on t'excuser avec Papy après Ouais ça marche Bah écoute Papy Je fais les deux benches et Valo Et j'arrive avec la benne ça va ? Tout de suite Vas-y ça marche Si entre deux tu peux faire une tournée de blé Ah oui ? Ça serait bien Ouais ça va Bah par contre le blé au fumier Ça va être sympa ça Ouais on verra Ouais ça donnera un petit peu de coup pour les vaches Bah t'as raison Allez salut Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Eh je sais encore où t'habites Faut pas venir me chercher au chemin Oh j'en ai des doutes quand même Non t'inquiète Y'a pas de soucis Euh qu'est-ce que j'allais dire Donc là y'a 15 tonnes 15 857 litres Exactement J'ai pesé à la bascule Ouais Donc 15 857 litres plus Oh bah Allez c'est une belle de 16 tonnes Contre 16 tonnes Ouais allez on va dire que t'en as 32 tonnes quoi 32 tonnes Tu me mettra ça là ici ? Ouais Marche Hein ? Et au cours du jour ça va se faire un coup de 3600 Allez parce que c'est toi 4000 Bah c'est gentil ça C'est gentil Donc bah écoute je la vide Je vais peut-être faire une benne d'avoine Parce que le TA est en train de moissonner mon champ Et je te ramène la deuxième direct Ouais Mais pas de soucis de toute façon le silhouette est libre Donc tu peux y aller Ouais ça va Salut Noah ça va ? Salut Tu travailles avec lui aussi ? Non mais je ramène deux bennes d'ancien Ah mais oui C'était pour ton lisier T'as demandé aussi à Noah Ou Digesta non ? Ouais Bah ouais Digesta ouais J'ai pris aussi Ok ça va Bon bah je fais ça Allez Ok du coup moi je suis parti aussi vers le Chez toi Je vais récupérer le lisier du coup Ouais vas-y c'est ouvert Ah tu feras gaffe Ils font des travaux devant chez moi Donc Si ça a un long camion Prends bien l'argent Ok on fait comme ça Ça va Allez A toute Salut Hop là Bon Bah on va aller vider ça 3 kilos Et puis Et puis comme ça ce sera fait Et je vais encore lui ramener une deuxième benne directement Musique Musique Bon les gars on a Papi qui est enfin venu travailler Putain il en a fallu un de temps pour qu'il vienne Oh la 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 Oh celui-là Donc là il est en train de faire mon avoine Et il a fait mon blé juste avant Voilà regardez Donc super stylé Vous avez vu les Andras qu'on a ? Bah ouais ils sont venus avec une nouvelle machine de démonstration Enfin une nouvelle barre de coupe de démonstration Elle fonctionne bien papi ? T'es content ? Faut que t'es mécontent Ouais à part quoi il y a des boss Mais ça va Tu pourras en vouloir Bah d'ailleurs ton patron il a acheté une Tesla Il s'est fait plaisir Ah je vois ça Ouais c'est mis bien Et puis bah le mode est super sympa Parce que bon en vrai c'est vrai que quand il y a des boss Il y a des petits oublis Mais regardez le chariot à bord de coupe Vous pouvez même mettre du fuel devant Au cas où vous tombez en panne Vu le prix du fuel à l'heure actuelle En fait papi maintenant il siphonne directement dans les fermes Chez qui il va Et il met ça dedans Il est pas venu chez nous ? Non ça va Je mets du rouge dans l'ABM T'inquiète Et vous avez un beau chariot de bord de coupe Qui fait la longueur de la coupe Donc ça rend stylé En tout cas merci papi Je te dois combien ? Un million Quoi ? Eh la prochaine fois Viens avec une classe Dominator C'est bon C'est bon finalement Eh moi j'ai pas l'air million Est-ce qu'il paraît t'es au courant de combien de DG Donc voilà quoi Ah bon ? Bah tu verras ça tout à l'heure Ouais mais par contre t'as tout vidé là ou pas ? Ah oui oui Ok Je vais j'ai vidé mon avoine dedans Comme ça on sera nickel niveau des céréales Bon par contre les travaux en face de chez moi Ça devient insupportable C'est pire en pire Le mec c'est même plus une carrière qu'il fait Là c'est une île Creuse une île dans le sol Bon du coup notre ami Patoche Il est parti faire le champ Alors Aon je vous rappelle Lors du dernier épisode Vous avez vendu la moitié de son champ ici Donc on a la moitié Et en fait Patoche c'est parti le faner Parce qu'il nous l'a vendu en herbe Et enfin il nous l'a vendu fauché Donc nous on doit le faner L'endainer Et le presser Parce qu'il nous manque du foin Et ça tombait bien Parce qu'avec la petite prairie qu'on a C'est pas suffisant On a l'arrivée également de ce silo là Qui permet de tout stocker Et qui fait vraiment Bon on va pas dire un silo trop cheaté Surtout que c'est un petit silo en béton Comme ça Ça rend super bien Donc au moins Il va bien avec notre ferme Et on peut stocker tout ce qu'on veut dedans Donc ça c'est cool Et bah écoutez maintenant On va suivre les dires du patron de BTA Et on va aller voir ce qu'il nous veut Parce que S'il peut régler nos problèmes Bah pourquoi pas j'ai envie de vous dire Ah bah Attends il y a un invité du monde aussi Je pensais que j'allais être solo moi Bon Il a l'air Ah c'est David en plus David tu fais quoi là ? C'est l'air d'influence ici Bah je sais pas On m'a dit de passer Moi j'ai dit que je passais à 19h30 Il m'a dit pas de soucis Oh bah coïncidence alors Par contre je savais pas qui s'est Il a un manoir Mais alors l'assommerie Il doit être un casse kilomètre de l'or Non mais j'avais même pas qu'il avait un manoir Avant il avait une maison un peu plus modeste Il a tout refait en fait Bah il m'a mis sur les moyens Ah bah Ah vous faites quoi là ? Il est où ? Bah on attend qu'il ouvre Ok De toute façon il y a plutôt intérêt d'ouvrir vite Parce que sinon je vais prendre le camion Ah Ah bah voilà Euh oui c'est du sujet quoi Valo ? Ouais je viens juste de te ramener la remorque de Smee Que je t'avais emprunté Ok par contre Donc je t'ai remis sous ton hangar et puis tout Comme ça on est d'aplomb Nickel parfait Bon c'est beau beau moi alors Ok Allez à plus tu me diras si jamais t'as besoin de produits au fait Euh oui je t'envoie un petit mail Ok on fait comme ça Et d'ailleurs David tant que t'es là Pour du fertilisant bientôt j'aurai sûrement besoin Fertilisant ils se pensent très très bientôt Ouais bah pas de problème j'ai du stock tu me le rediras Ouais quand j'aurai remboursé mon emprunt et acheter un ce mois Bah ça on verra Ah là ça je te laisse avec ta comptabilité hein Ouais t'inquiète ça Bah allez Bon problème allez salut les gars Salut Ciao Bon je peux rentrer ? Oui tu peux rentrer T'es tenu bien hein patron Ah ouais Faut il faut il faut Ouais Ok viens on va derrière Allez Ah ouais Bah ça vous rapporte combien ça ? Bah euh À peu près 200 000 par jour Pardon ? Oui ? Ah ouais d'accord Bah ouais mais malheureusement il faut en installer pour avoir ça Oh t'as un abattissement de 3 millions 4 millions et c'est bon Et c'est pas Bah oui comme si j'avais ça Je tiens pas une ETA qui marche du tonnerre moi Ah bah pas une ETA alors hein Ah bah bah voilà Bah moi j'ai voulu me lancer dans un truc un peu plus modeste Résultat je suis pris la corde au cou Ah bah ça malheureusement Business is business Ah c'est vrai C'est vrai Ok normalement papy devrait pas tarder T'es qu'il est à l'entrée il m'aura un petit sms Pourquoi il y a un papy qui l'a aussi ? Bah oui Mais business is business Mais pourquoi tu voulais m'aura ? Bah à mon heure comme ça ça vaut combien à peu près ? Je sais pas moi 10 millions Un peu plus 15 millions avec les gardes et tout En plus faut les payer ouais 15 millions On peut en avoir 30 millions Ah ! Tu vois que les 30 millions je les ai reçus grâce à l'ETA ? Bah je sais pas hein Moi t'sais ça marche du tonnerre hein l'ETA C'est ce que je vois hein Après si t'as beaucoup de clients tu vois Bah je peux vous tutoyer hein Oui oui Bah si t'as beaucoup de clients et tout Beaucoup clients entre Bah je sais pas moi Une BGA qui tourne une façon 2 Valo c'est ça qui tourne Vous vous êtes endetté Et l'autre il est jamais là Eh on est endetté mais on paye les facteurs et on t'appelle hein Bah encore quoi ? Ouais Ouais bah ouais non mais je sais pas Mais tu l'as peut-être pas gagné comme ça et tu l'as gagné comment alors ? On va dire que je fais du transport Transport ? Oui du transport On me livre des cargaisons chez moi Et je les transporte à droite à gauche Et c'est quoi qu'il y a dedans ? Ah ça j'peux pas te dire Toi tu sais ? J'peux pas quoi te faire confiance Moi je sais Papi je sais Ah ouais Bah ouais Si on se fait arrêter c'est la merde Bah c'est légal ou quoi ? Dis moi hein Bah officiellement c'est légal c'est que du transport Bah ouais c'est que du transport mais si j'sais pas ce qu'il y a dedans T'es marrant toi Officiellement c'est beaucoup de choses Ah bah justement la papi La papi Oui Oui Donc c'est du transport c'est tout On nous livre quelques cargaisons On doit le transporter à droite à gauche On va dire un carton équivalent à 50 000 Un carton 50 000 Et quoi c'est qui qui paye ? Ah ça c'est autre chose encore Mais tu me demandes quoi en fait ? Tu veux quoi de moi ? T'attends quoi ? Tu connais le film Le Transporteur ? Non Non t'as jamais vu Il va falloir que tu regardes En fait il y a quelques règles à respecter On doit pas savoir qui paye On doit pas savoir ce qu'il y a dans la cargaison On te dit d'aller dans un point A Tu vois un point A Moi je veux bien ne pas savoir qui paye Mais je vais dire par là Il faut quand même savoir ce qu'il y a dedans tu vois Genre Oui mais en gros Je veux bien être gentil mais si je me fais arrêter Je suis dans la merde ou pas ? Ah ça c'est pas notre problème Le pute d'un transport tu t'arrêtes pas Bon d'accord mais il faut que je transporte où ? Bah ça tu le sauras le moment venu Voilà c'est ça en fait nous on reçoit la livraison Avec les coordonnées Et le jour J on sait où on sait On te transporte tout On te donne tout à toi Et tu fais la livraison toi même Et pourquoi si ça marche bien de votre côté Pourquoi vous m'engageriez ? Faut que ça marche mieux Faut que ça marche mieux Faut que ça marche mieux On fait moitié moitié je te rembourse Mais c'est pas risqué c'est quoi ? Mais dans chaque colis il y a autre chose C'est jamais la même chose Ok Voilà On va dire que c'est légal C'est un peu légal et non légal Tout dépend de l'état où tu vas Mais officiellement tu peux faire ce que tu veux Faut que je vais pas t'arrêter quoi les flics Ah et en gros je les aime quoi Ou tu respecte un peu la loi et c'est bon Il t'arrête pas Bah faut avoir de la chambre Bah d'accord et qu'est-ce que j'y gagne moi là dedans ? Tu gagnes quoi ? Bah là t'es 390 000 de près là Tu les rembourse totalement maintenant Et je te fais une avance de 100 000 Ah ouais ? Ouais là tout de suite Là tout de suite ? Oui j'envoie un sms à mon pote et il te fait rembourse ton achat 100% Et je commence à partir de quand les livraisons là alors ? T'as une voiture Ah ouais mais faudrait que je change non ? J'ai un range Une voiture un peu plus discret non ? Justement On a une voiture pour ça nous là-bas On te donne la voiture, le plateau Il y a 2 coulis à livrer Ok et aujourd'hui ? Non c'était à livrer pour demain Pour demain Ok Donc demain je le fais demain matin ? Voilà je te donne tout le truc là vite fait Tu laisse ton véhicule ici Tu veux rentrer avec l'autre véhicule Ouais Et demain matin bah je t'envoie les coordonnées Via un téléphone que je vais te passer Un téléphone écripter Et tu auras les coordonnées Ok Et... Par contre pour ce colis là Roule doucement Ça peut exploser Hein ? Oui Bah voilà faut quand même prévenir un minimum T'es marrant toi Oui mais je t'espais Je te prévenirai pas SMS Si c'est explosif, corrosif Euh... Ça va Voilà quoi Bah... Si t'es ok bah... Je vais l'accepter Parce qu'on est tellement dans la merde Que mon associé se rend pas compte Mais si je lui dis moi je suis mort Il va... Lui il voudra jamais faire ça Bah il verra le véhicule de toute façon Bah il verra tant pis je lui dirai Mais bon euh... Tant pis tant pis Je vais voir Je vais voir Le mieux c'est que tu lui dises pas Bah j'aurais pas le choix Il va te voir le véhicule Si tu peux... T'es juste à côté de l'ETA Si tu peux venir à pied Le véhicule il sera ici Bah juste à côté T'es marrant toi Juste à côté Oh mais c'est pas grave Je sais pas Tu dis que t'as rendez-vous avec Sticky Boire un coup Un truc comme ça pour le boulot Et puis euh... Ouais bah ok Je ferai ça Moi y'a des personnes qui sont au courant On le sait quand même Ouais je me doute Le transfert a été fait C'est bon Ok bah merci Euh... Rendez-vous demain matin ici ? Non tu vas prendre le tour maintenant Bah non mais... Papy me dit que Ce serait peut-être mieux que je le laisse là Pour pas que mon associé soit au courant Bah c'est pas que je veux pas qu'il soit au courant Mais pas toi je le sens pas Pour être dans la légalité S'il pouvait te balancer A mon avis il le ferait C'est d'accord Il va voir l'argent qu'il vient Bah c'est pas grave J'ai inventé une couille ça pour l'argent T'inquiète Ok bah tu vas récupérer tout demain alors Demain... Demain euh... Quelle heure ici ? 7h ? Oh plutôt oui 7h ok Même la nuit si tu voulais la nuit Tu voulais la nuit hein Euh... Bah euh... 6h 6h je suis là Vu que moi il dort comme à Gorée Tu ferais mieux de le faire la nuit Tu verras pas même pas partir T'es toi toi Mais j'ai euh... Ah tu parles de patoche ? Bah oui Bah oui ouais Mais... Ouais mais non aujourd'hui on a abusé Mais non mais t'inquiète Je... 6h je suis là Parce qu'il faut que je travaille aujourd'hui absolument J'ai quand mes bêtes à nourrir au soir euh... Enfin du coup pendant la nuit Parce qu'elles ont été décalées avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui Donc voilà Je... T'inquiète Demain 6h je suis là Je sonne Ca va ? Ok pour moi c'est bon Ca va papy ? Ca va ça va Ok Bon bah à demain les gars Merci à demain Et je peux déjà utiliser mon argent ? Oui oui tout a été transféré c'est bon Ok Merci J'espère que... J'espère que... Wallon j'ai confiance hein mais j'espère qu'il va rien dire hein Parce que patoche je le sens vraiment pas Il y a pas de trop qui nous revient vers nous donc on s'en fout Rémi à l'époque il nous a voulu le mettre à l'envers et c'est où il est maintenant ? Il est en dessous là Bah bah... Ok bon bah j'allais prendre ma chauve Ok bon moi je vais appeler le... Le gars qui fait les travaux qui a pu tout dégager C'était un petit test pour voir qu'est-ce qu'il allait dire Ouais ça roule Ok Allez ciao Ciao Les amis comme vous avez pu voir les gars on... On s'est lancé un petit peu dans les magouilles Euh... Bon c'est vrai que patoche je n'étais pas censé être au courant mais vu qu'on est plus en roleplay Voilà quoi Enfin non patoche on est... Comment ça il y a eu des choses euh... Non 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 on a... On a gagné l'argent vraiment euh... Légalement Ne t'inquiète pas Ah d'accord j'avais mal compris Du coup les amis... Et t'as tout gagné au loto c'est ça ? Bah exactement Ah... Pas de la chance Du coup les amis euh... On... Vous allez voir au fur et à mesure des épisodes J'espère vous kiffez vraiment l'intégration des RP dedans Donc là notre emprunt est remboursé Il fallait quand même qu'on avance et c'est comme ça qu'on a décidé d'avancer Au moins on voit un petit peu le bout du tunnel avec notre emprunt et tout Et on va pouvoir s'acheter enfin un nouveau tracteur Qui est... Moi je voulais partir patoche Sur le vieux classe action euh... 800 Qui vaut euh... D'accord il vaut 190 000€ on va éviter Non sinon petit Renault c'est bien ça C'est bon... Attends et le gros Jundir Mais attends dis moi le gros Jundir il est plus vieux il vaut pas une... Oh là là 72 000€ les gars En fait on va partir sur le gros Jundir finalement Parce que ça nous fera un plus gros tracteur Mais euh... Bon il est ancien il avance 88 km heure Donc c'est sûr qu'il va pas nous servir à faire de la route Mais pour travailler dans les champs il va être super cool Donc on va le prendre en pneu BKT Euh... Voilà comme ceci Euh... En version... 1987-1999 ça nous fait 90 000€ Et on l'achète bien évidemment Et on va derrière acheter un cultivateur Parce qu'on en a toujours pas Bon les gars du coup bon L'auto-chargeuse elle est pas nous hein Ça je sais pas c'est à qui Mais euh... Du coup le Jundir 8400 Ah non je l'ai pris en version 8400 Donc 8400 avec baril de vent qui va... Enfin le poids de vent qui va servir du coup de masse Et euh... Bien évidemment des chômeurs nous avons Un magnifique des chômeurs Alors je sais plus c'est un quoi C'est un Sigma Plus tout simplement Qui est sorti récemment Il est assez large Et il va aller super bien avec le 8400 qu'on a acheté là Donc ça fait plaisir Il nous reste plus que 24 000 Mais au moins on voit enfin qu'on avance Parce qu'on a pu acheter un troisième tracteur Les vaches vont commencer à produire Valo nous a payé pas mal pour le fumé lisier Et Patoche vous avez vu qu'il avance bien Dans son champ d'herbe Donc on va pouvoir enfin faire du foin Et re-avancer dans les parties Et s'acheter des nouveaux champs aussi Parce que l'air de rien Patoche bah On a que trois champs Mais en même temps on avait pas beaucoup de matos Donc là avec euh... Parce que j'ai gagné à l'euro million bien sûr Comme tu le sais bien Euh... On va pouvoir se faire plaisir C'est quand même vraiment très chanceux Ouais je suis vraiment très chanceux Ouais 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 bah oui Bah oui bah oui Alors ça va être incroyable les gars Je vous le jure ça va être vraiment incroyable L'intégration de tout ça dans les RP En fait on retrouve un petit peu La Corée des 4 fermes FS15 Mais en beaucoup mieux réalisé quoi Et vous avez vu que Sticky C'était un test en fait pour les travaux je crois Ouais Il nous les enlève Bon bah les amis Euh... On rentre avec ça à la ferme On va pas plus travailler aujourd'hui Tout simplement parce que nos animaux sont full Euh... Il n'y a plus qu'à faire surtout qu'on aura beaucoup plus d'argent Donc on va pouvoir enfin se développer Mais euh... Du coup bah évidemment Vu que j'ai accepté leur... Leur petit... Leur petit manège Il va falloir que j'aille faire ma première livraison Ce soir Enfin cette nuit Et euh... Bah ça va à mon avis Euh... Etre chaud Bon j'ai reçu son message Il m'a dit que euh... C'était à gauche Avant de rentrer dans... Dans son domaine Bah du coup euh... Evidemment donc là On arrive en face de son domaine Et du coup à gauche Il y a un chemin là ? Ah ouais putain mais oui mais On voit encore rien là hein J'ai pas l'habitude de me lever à une heure pareille moi hein Bon c'est pas grave C'est pour un boulot qui va nous rapporter gros Et j'espère vraiment que je vais pas avoir d'emmerde Parce que là sinon c'est la... C'est la crise hein Bon ça a l'air d'être là Encore après ? Bon non ça a l'air d'être là Je sais pas Ah non il... Ah si il est là Il est là Ok Ouais Ouais t'en avance là Bah... Non Si ? Ah ouais mais... T'en avance tu vois 15 minutes c'est bon Mais tu sais moi je préférais être à l'avance qu'en retard Ah bah oui hein Ok Donc la marchandise c'est juste ça Ah c'est sur une ramorque en plus ? Oui ça c'est deux marchandises on va dire Sauf si tu t'es arrêté t'auras pas grand chose Ok D'accord Pour à peu près... Un an de prison et 100 000€ d'amende Pas grand chose il est dit Mais habituellement tu en sors pour à peu près à 100 000€ d'amende Ouais bah excellent Et à peu près 6 mois... Ouais T'aurais pas arrêté c'est mieux Ouais je pense Voilà Comme tu peux voir c'est dans des cartons de vêtements Donc logiquement il y aura pas de soucis Ok Ça marche Voilà Semi-explosif donc évite de faire des chocs Et la livraison je t'ai envoyé sur le GPS Et à l'autre bout Ouais ok Donc euh... Tu veux pas te tromper Et je les mets où ? C'est à des particuliers ? C'est à quoi ? S'il y a un hangar là-bas Tu le déposes dans le hangar Tu refais dans le hangar Et tu repars Ok ça marche Ni vu ni commis Ouais ok ça marche Voilà Tu... Tu déposes juste la remorque Tu ramènes juste le véhicule à la remorque que tu laisses là-bas Ah je laisse... Ah c'est... Ah bah attends j'ai pas encore... Ouais mais j'ai pas encore regardé les coordonnées Mais c'est que... Ah oui c'est que chez une personne en fait Enfin c'est qu'un lieu En fait c'est un lieu d'un lieu d'un autre lieu Et après c'est un autre livre qui prend d'un autre lieu un autre Ah ok bah moi je dois juste déposer la remorque c'est tout Tu déposes juste la remorque voilà Et toi tu repars Ok ça marche Et donc je reviens avec le pick-up Voilà c'est une fausse plaque donc logiquement il ne doit pas avoir de soucis Ça marche tu mouvres là ? Ok vas-y Ouais Tu gardes ton véhicule ici et on referme Euh quoi ? Bon je reviens ? Oui oui Ok marche Tu vas encore reculer là ? Ah c'est bon parfait Ok Tu peux attendre Je s'accroche la boule C'est bon Voilà parfait Merci Attends Fred d'un petit coup juste Ouais Ok c'est bon les feuilles marchent Parfait Je range ton véhicule dans l'hangar ici Et dès que t'as fini tu reprends le ton véhicule Et je repasse pas par chez toi quoi ? Non non là tu vas tout droit là tu vas tout droit à gauche Et je suis c'est un nouveau chemin qu'on a construit Ok ça marche Mais quand je reviens je veux dire que je reprends mon véhicule je me pars Je vais pas repasser chez toi ou quoi ? Non 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 tu la survécule ici Le contrat j'aurai le SMS que la livraison a été fait c'est bon Ok ça marche Bon bah on va aller effectuer cette livraison là Bon normalement il devrait pas avoir trop de problèmes Enfin je l'espère en tout cas